Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Béni soit la Vierge Marie, sa Maman et aussi notre Maman chérie et bien-aimée. Chers frères et sœurs, l'Évangile de ce jour nous donne à réfléchir et doit toucher notre cœur, doit toucher notre vie. Écoutons, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Chers frères et sœurs, c'était la ville aimée de Jésus. Nous nous rappelons, lorsque Jésus avait douze ans, pour la première fois, qu'il rentrait dans le temple, qu'il restait dans ce temple, dans la demeure de son Père, il voyait le privilège de cette ville. Et alors, cette ville n'a pas reconnu ce privilège. Et peut-être Jésus s'est dit « Mais il y a d'autres petits villages, d'autres petits pâtelins qui ont reconnu le temps de la grâce, alors que Jérusalem, qui est tellement privilégiée, ne l'a pas reconnu. » Chers frères et sœurs, ne parlons pas maintenant des grandes cités, ne parlons pas maintenant des grandes communautés, mais parlons aussi de notre propre vie. Est-ce que nous reconnaissons le temps de la grâce que Dieu nous accorde et ce qui peut nous donner la paix ? Et Jésus, il dit ce signe « Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés, ils t'anéantiront. » Chers frères et sœurs, nous vivons dans un temps où nous nous sentons encerclés par la pandémie. Mais il n'y a pas que la pandémie qui est un grand fléau. Il y a d'autres grands fléaux qui nous encerclent et qui montent des murs contre moi et nous sommes comme emmurés par nos propres fautes, par nos propres péchés, les péchés personnels, mais aussi les péchés de la société, mais aussi le péché de l'Église. Alors, chers frères et sœurs, c'est un temps de grâce. C'est peut-être aussi un temps de repentance, oui, la repentance, ils nous la font pour revenir vers Dieu et reconnaître la grâce. Et il faut nous rendre compte que Dieu n'est pas d'accord avec le péché personnel et les péchés de toute une société ou les péchés de l'Église. Jésus n'est pas tolérant. Vous avez bien entendu, il n'est pas tolérant. Mais lorsque une personne reconnaît son mal, son péché, son éloignement de Dieu, et s'il veut retourner vers Dieu, il le peut et c'est une grâce. Alors, Dieu, il est miséricordieux et il pardonne. Donc, il n'est pas tolérant, mais il est miséricordieux. Nous l'avons entendu hier dans l'Évangile lorsque Zachée a accueilli Jésus et Jésus lui a dit, «Vite, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi, dans ta maison. » Et Zachée, il a reconnu, il a saisi ce temps de grâce, il a saisi cette grâce qui se présentait et il s'est converti. Il a permis que Jésus change son cœur, son style de vie. Chers frères et sœurs, pareil pour nous. Alors, prenons ces occasions de conversion, de repentir pour revenir vers Dieu de tout notre cœur. Chers frères et sœurs, il ne suffit pas de se lamenter. Les lamentations ne vont pas nous faire avancer, mais le repentir, reconnaître le temps de la grâce et accueillir la miséricorde de Dieu, qu'il nous bénisse pour cela et que la Vierge Marie nous accompagne dans ce chemin de conversion et de retour vers le cœur du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada